Les amis, on est de retour, second jour, à Kyoto. Aujourd'hui, on va visiter le quartier Gion. C'est le quartier des geishas. C'est magnifique, les gars, là. Il y a une petite pingo de là-bas, là. J'en prends plein les ace, là. J'ai même l'impression d'être dans Final Fantasy, un peu, aussi. Vous parlez bien français ? Et l'autre côté, à Tidalosho, vous avez le Coquillou Sanjia, Fumé à la Pai. J'en ai rien compris. Ça a l'air super bon. Incroyable. En fait, tout à l'heure, je vous disais que j'avais une mauvaise mine, les gars. Que j'étais rouge et tout. Mais en fait, j'ai pris un coup de soleil. Le Sony, là, il a tabassé, en fait. Il a trop tabassé aujourd'hui. Bon, après, j'étais blanc comme un cache d'aspirine. Ça va pas me faire de mal. Bon, les gars, là, je suis posé, frère. Je suis bien, frérot. La coquette, elle est chauffée et tout. Tranquille, on s'est mis un petit manga à la télé. C'est pas sous-titré, les gars, là. C'est pas vos stéphères, hein. Eux, ils passent des programmes, des fois. Je me régale franchement de mettre la télé japonaise. Ils adorent les émissions de pranks et tout. Tout à l'heure, je regardais une émission. C'est des mecs qui se mettaient des épingles sur la gueule, mais genre partout. Après, il y avait un mec qui était dans une cage. Il avait un bocal sur la tête. On lui avait mis plein de grenouilles. Il t'en a un cri comme ça. Par contre, c'est un truc de fou. Ceux qui ont déjà voyagé au Japon, dans toutes les émissions et même dans la rue, j'entends tout le temps. On dirait que les Japonais, ils ont que ça à la bouche. Surtout les femmes, elles font. À la télé, depuis tout à l'heure, je zappe, frère. Il y a énormément d'émissions. Juste de la bouffe. Ils sont en train de bouffer. Ils parlent de la bouffe. Ils réactent sur de la bouffe. Il y a des plats qui passent comme ça. Ils doivent trouver combien le plat coûte, genre. Mais je kiffe. Là, c'est good times dans le salon japonais traditionnel. Tout en bois. Il ne doit pas avoir froid ici, l'hiver. Tiens donc. Les gars, je ne rigole pas. Il y a le vieux là. Il est arrivé derrière la petite jeune fille. Il lui a renifié les vêtements. Il est complètement détraqué. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais que... Il se passe quoi ? Quel bail ? Non. C'est des pubs d'hôtesse ? Ils font la pub des puputes, là ? Des puputes ? Allez, on remballe la team. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour la journée. Franchement, je suis à court d'idées du niveau de transition, là. Faut que j'aurai des tutos sur YouTube. Je vous refais le coup du couvercle, là. On ne voulait pas. Oh, je vais vous apprendre comment dire bonne nuit en japonais. Je vous remercie. Les amis, on est de retour, second jour à Kyoto. Aujourd'hui, on va visiter le quartier Gyon. C'est le quartier des geishas. Pour ceux qui savent, c'est quoi les geishas ? C'est des dames de compagnie. C'est des dames qui vont passer du temps avec des messieurs. Mais attention, ce n'est pas des péri-papéticiennes. C'est des femmes qui sont très artistiques, qui ont énormément de talent, qui vont savoir, par exemple, jouer de la musique, qui vont savoir peindre, qui vont savoir danser. Elles sont très respectées ici au Japon. Et après, ensuite, quand on se retrouve entre quatre murs, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais attention, toutes les geishas ne couchent pas forcément. Les geishas, elles ont une tenue traditionnelle. Les petites tongs chaussettes, kimono fleuries. On pourra les reconnaître assez facilement dans le quartier. Les gars, j'ai une idée en or. Putain, à la place de foot, ma 360 ici, je la fous sur la perche accrochée à mon sac à dos. Et boum, comme ça, petit plan 360 au-dessus de ma tête. On dirait un astronaute comme ça, pas ? On dirait un astronaute, frère. Là, bien mieux, on dirait une petite antenne comme ça. Je capte la radio, je capte Skyrock FM. 93.9... C'est ça, non ? 93.9 ? Diffoul, j'écoutais Diffoul quand j'étais gamin. J'kiffais Diffoul. Avec Romano et tout, Cédric. Clash de la drague. La vie de la merde, si vous avez cette ref, c'est que vous êtes des putains de boss, les gars. Clash de la drague avec Diffoul. Romano contre Cédric, clash de la drague. Tous les lundis soir, c'était une dingue vie, les gars. À l'époque, les gars, j'avais une radio avec des écouteurs au collège. Et ouais, les gars, à l'époque, on n'avait pas les téléphones et tout. On va s'immiscer dans une rue. Vous savez que j'adore prendre des rues au hasard. Ah, il y a un beau shooting, là. Un beau shooting avec une... Avec une gâchette. Attends, j'essaie de la prendre la photo. Magnifique. Très, très mignonne, cette rue. Voilà, il n'y a rien. Des fois, perdez-vous, les gars, mais deux fois sur trois, vous allez voir que vous avez vite perdu. C'est demi-tour. C'est fou de se faire rire tout seul, quand même. Je me fais rire tout seul, frère. C'est complètement fou, celui-ci. Hé, souris, t'as pas un manteau ? Espèce de sac. Sac d'os. Et passe au quick, tu passeras le bon jour à quickos. Allez, on s'arrête. Par contre, la vie de la mère, j'ai développé une allergie, les gars, au temple bouddhiste. Je peux plus. On va quand même en faire un, aujourd'hui. Il est un peu en hauteur. Et nique ta mère, quand même. Je disais, il y a un temple bouddhiste que je tiens à faire parce qu'il est un peu en hauteur. Il y a un beau Mirador avec une belle vue sur toute la ville de Kyoto. Mais on va surtout visiter les quartiers emblématiques de Kyoto, aujourd'hui. Donc là, on est en train de faire le quartier des Geisha, le quartier de Gion. Ensuite, on va faire le quartier commerçant un peu de Tokyo. J'ai envie de reproduire cette photo. Cette photo, les gars, quand vous tapez Kyoto sur Google, c'est la première photo que vous allez trouver. Et en fait, c'est dans une rue commerçante, dans une petite allée. Ce que vous voyez là, c'est un temple bouddhiste pittoresque. On voit sur cinq étages. J'ai vraiment galéré à trouver lieu sur Google Maps. Par contre, les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Malheureusement, c'est la fin des sakura. Vous voyez, ils commencent à perdre leurs pétales. C'est très triste. Alors, il faut savoir qu'à cause du réchauffement climatique, la période d'Anami était vachement précoce cette année, les gars. Donc, il aurait dû se terminer normalement là, fin de semaine. Et ça commence à se terminer déjà que maintenant. Après, ça a commencé plus tôt, forcément. Donc, si jamais vous tenez à voyager pendant la période d'éclosion des sakura, les gars, commencez à partir première ou deuxième semaine de mars. Et normalement, vous allez avoir des belles floraisons de sakura. Je vais pas me plaindre, les gars. Les sakura, franchement, j'en ai vu toute cette semaine. En plus, j'ai vu leur pic de floraison. C'était magnifique. Eh bien, hier, au château qu'on a visité, à un moment, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, le sakura, les pétales, elles sont trop grosses. Parce qu'en fait, le sakura qu'on a vu, il était vraiment en pic de floraison. Il était à son max. La majorité des sakura ici à Kyoto ont perdu leurs pétales. C'est un peu triste, mais c'est la vie. La majorité des sakura, les boulons, les pétales, les pétales, les châteaux, les prix. Putain je me suis encore fourré dans un tamboutiste contre mon gré. J'en ai marre les gars. Il y a plus de tamboutiste qu'il y a de McDo ici. Les gars ça a l'air trop bon. Il y a une odeur de bouffe qui est palpable dans tout le quartier. Il y a plein de petits stands de cuisine traditionnelle là. Oh ça a l'air fou ça. Oh ça a l'air fou les gars. J'en vit tout graille. Il boit dans des oranges carrément. C'est des fous ce marché. Oh oui c'est des omelettes les gars. Ça a l'air incroyable omelettes. La dinguerie. Oh la la. Brochette coulée. Ça a l'air complètement fou les gars. Encore j'ai goûté les bonbons. C'est pas si bon que ça les bonbons ici. C'est pas leur faux. A mon avis les japonais quand ils arrivent en France ils goûtent des haribos frère. Mais ils doivent être comme des fous. Ils bouffent des chevaux piquants frère. Les gars on est juste là hier. Le temple bouddhiste qui te reste là. Là on est un peu trop près. C'est pas exactement l'endroit précis. Pour prendre ma photo mais en tout cas on s'y rapproche de fou. Il reste encore de survivants. En plus il est très très gros celui-là. Magnifique. Les gars je crois que c'est ici. Les gars je suis trop content. Je vais trouver. First try. First try les gars. Je suis revenu. On va faire une photo de fou. N'hésitez pas à liker. Commenter. Photo. Ça fait plaisir. Oh ben voilà. Il est content le bimbin. Il a eu sa petite photo de touriste. Nickel. Là on va foncer au Kiyomizu Dera. C'est le petit temple bouddhiste dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est insane à Paramoc. Donc on y va. Let's go. On est arrivé au temple Kiyomizu Dera les gars. Sanctuaire bouddhiste ou shintoïste ? Je sais plus. Mais me saoulez plus avec ça. On est marre. On va en avoir des escaliers à monter mon frère. Je peux te dire mon frère. Oh les gars il y a une fucking statue de Kaido. Elle est incroyable. Ouais c'est Kaido frère. C'est Kaido et Momonosuke qui sont en train de se battre parce qu'ils sont deux là. Ce genre de statue les gars. Là j'aime la culture japonaise. Très très beau temple. Très très belle stèle. Et c'est très très apaisant. Là je le sens qu'on est en hauteur. Il reste encore quelques sakuras. Je sais pas si vous le voyez bien mais on commence à bien voir Kyoto quand même. Je viens de rentrer dans le temple bouddhiste les gars. Incroyable. La forêt à des kilomètres. J'ai l'impression d'être dans le film Mulan. Le 2. On a un petit balcon là. Avec la forêt. Incroyable. Je kiffe ce moment. Le jardin il est magnifique. Il reste encore de sakura un peu partout. Il y a de la lavande. Il y a des fleurs violettes, roses, bleues, vertes. Par contre en fait c'est pas un mythe. Tu vois dans les mangas il y en a. Ils ont les cheveux verts, les cheveux roses, les cheveux rouges. Mais au Japon la vie mère il y a des gens pareils. Ils ont le même flow que dans les mangas. Il y a une petite pagode là bas là. Je sais pas si vous le voyez elle est toute belle. Et juste derrière là on a le temple. Dinguerie. Oh j'en prends plein les ace là. Oh les ace contact là. Ah ouais non c'est dinguerie là. Oh la dinguerie. On dirait que je suis dans le jeu vidéo Dynasty Warrior. Le 2. J'ai même l'impression d'être dans Final Fantasy un peu aussi. C'est pile Final Fantasy 14 online. Il y a deux choix qui s'offrent à moi. Soit je descends ces magnifiques escaliers. Soit je continue sur la gauche. L'aile gauche vas-y on va continuer sur l'aile gauche. On descendra plus tard. Parce que si je dois aller remonter les escaliers après. J'ai pas pu en choper à la caméra. Mais des fois il y a des bourrasques devant. Et il y a des pétales des sakura qui partent comme ça dans les airs. Et c'est magnifique. On dirait qu'on est un manga. Un manga toujours. On est dans le thème les mangas les gars. On est dans un manga. Les gars on est arrivé au petit Mirador. On voit même la tour de Kyoto là bas. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là. Là. On est loin. On est haut les gars là. Franchement dingue. Je suis très content d'être venu ici dans le thème bouddhiste là. C'est dans le top 3. Le mood il est incroyable les gars. On est en hauteur comme ça. Sur du bois. J'ai l'impression que ça peut se casser la gueule à tout moment ça. C'est solide cette merde. Tout le temple est en montagne et en pente. C'est magnifique. Il y a tout le monde qui est en kimono les gars. Il fait beau. Il y a le soleil. Kiyamizudera. Si vous voulez le nom. Si vous voulez l'adresse les gars. T'appelles ça sur internet. En plus il y a tout qui s'enchaîne avec le quartier des Keisha. Tu passes dans les petites rues de Kyoto. Tu termines par le petit embouddhiste en hauteur là. C'est pépite les gars. Musique Voilà notre petite balade à Kyoto les amis. Pour aujourd'hui c'est terminé. J'ai vu tout ce que je voulais voir absolument à Kyoto. Je vais rentrer à la maison un peu me reposer. Parce que je suis fatigué encore de tout ce que j'ai fait hier. Et je vais en profiter aussi pour tourner la FAQ. Qui est déjà sortie. Donc normalement vous l'avez déjà vu et tout. Donc voilà je vais tourner ça. Et ce soir les gars. Il y a un abonné qui travaille à Kyoto. Qui travaille dans un restaurant de cuisine sublimissime. Gastronomie japonaise. Et du coup il m'a invité. Donc rendez-vous 20h30 là-bas. On va se casser le bil. On va se casser le bil. Allez tchuss. A tout à l'heure. Bon les gars je viens d'arriver au resto. Il y a un chef. On a une biviterie juste en face. Ça a l'air incroyable. Il me tarde de goûter ce qu'il y a à manger. Et je remercie Félix. Il est juste là. C'est lui qui m'a donné l'adresse. Il travaille à Kyoto. J'ai grave envie de savoir son histoire. Comment ça se fait qu'il travaille ici. Il a bien parlé de japonais de fou et tout. Par contre les gars il y a un petit problème là. Là on fait plus de 12 kilomètres. Et je ne me suis pas changé. J'ai pas eu le temps de me changer. Il y a une odeur je crois qui émane de mes aisselles. Je suis en train d'empester le resto. Je suis entre deux personnes. Elles font que pousser depuis que j'ai enlevé mon pull. Je suis un peu génie. J'ai envie de remettre le pull. Mais d'un côté je vais revendre. Je vais vous montrer un peu. Vous parlez bien français. Je n'ai rien compris. Mais ça a l'air super bon. Ça a l'air incroyable. C'est une explosion de saveur. J'ai rarement connu ça. Il y a tout qui se mélange dans la bouche les gars. C'est un feu d'artifice. C'est un feu d'artifice. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a plein de petits plats comme ça. Je peux t'en bouffer 15 facile. Incroyable. Trop beau. Je ne sais pas si c'est l'entrée de l'apéritique. C'est quoi ça ? Une petite amuse gueule. C'est de la gueule la amuse gueule là. Incroyable. Une tarte d'avoir la suite. Je crois qu'il y a 8 plats différents. En tout cas vraiment le truc que je crie. C'est d'être assis pile en face des cuisines. Et quand ça arrive, ça arrive quoi. Il n'y a pas de... Ça tarde en cuisine. Quand c'est prêt ça te pose direction de base. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois manger. Qu'est-ce que je peux manger ? Il y a un coffre. Il y a un petit coffre. Ça sent ça ? C'est quoi ça ? C'est le One Piece ou quoi les gars ? Dites-moi. Je vous écoute. Je vais vous expliquer d'abord. D'abord à droite gauche. Oui. Il y a des poissons libières. Des petites poissons libières. D'accord. D'abord au milieu avec des bouillons de dashi. D'accord. Et de mirin qui est sac et sucré. Et de l'autre côté, tout à gauche. Vous avez des coquilles sans jacques. Vous met à la paille. Incroyable. A la sauce. Et tout au milieu. Vous avez des petits cuisines qui s'appellent. Vous avez de hotarika au sésame et prene sauce. Vous avez de l'huile de truffe. D'accord. Et dans les petits cuisines, vous avez de surimi. Surimi de poisson de cod. Cod. Top. Top. Et de choux de la saison de sauté avec de la riz de sake. Incroyable. Voilà. Comment c'est votre convenance ? Attention, ce n'est pas le chocolat. Ça ne se mange pas. D'accord. C'est parti. C'est parti. Le chef m'a bien expliqué, les gars. On va se régaler. Niveau présentation, déjà, je n'ai jamais connu ça toute ma vie. Je n'ai jamais fait de gastronomie. Le restaurant gastronomique, même français, toute ma vie. Là, ça va être fou. On va goûter ce petit poisson. Oh la dinguerie, les gars. Le poisson, il est salé. Il est très salé. Mais sans être dégoutant. Je ne sais pas comment expliquer. C'est trop bon. Je vous avoue que ça, ça me répugne un peu. Mais il va falloir se le bouffer ce truc-là. Un petit calamar. On y va. C'est frais. Il faut aimer le poisson. Il faut aimer les fruits de mer. Moi, perso, c'est mon cas. Je l'adore de fou. Pour l'instant, c'est un sans faute. Le surimi, par contre, il est fou. Ce que je kiffe le plus sur le plateau, c'est le surimi. Incroyable, surimi. Il est un peu grillé et tout. Et par contre, moi, je te pète ça en deux-deux. Je crois qu'il faut que j'apprenne plus le temps de goûter. Je crois que je suis en train de faire le meilleur restaurant de ma vie entière. C'est ici au Japon. J'en garderai un souvenir incroyable. C'est bon, voilà. Il y a de sazae. D'accord. Ça n'existe pas à l'Atlantique. Voilà. Manger avec, par exemple, de champignons, mijote, caramélisés. D'accord. Et de sushi aussi. Et des coquillages de sazae aussi. Ça peut être manger avec du riz. Voilà, bon appétit. Merci. Ça a l'air très, très bon. Petit, mais qualité. C'est un champignon de sucre. C'est incroyable. C'est un peu citronné. J'ai vraiment oublié que j'étais en train de filmer là. J'étais en train de dégâmer ça, frère. Dommage qu'il n'y a aucun moyen technologique pour faire retranscrire le goût et l'odorat. Quoique, bon, l'odorat, tant mieux qu'il n'y en ait pas. Parce qu'imaginez, vous regardez une vidéo YouTube, et vous avez l'odeur qui est captée et retranscrit à travers votre télé. Certains parmi vous, vous n'aurez jamais fini les on-va-ou en entier, les gars. Parce qu'il y a une odeur pendant les on-va-ou, surtout les premiers dans la voiture. Il y a le nouveau plat, il est arrivé, les gars. Il a l'air incroyable. Ça, c'est quoi ? Il a l'air d'avoir de l'aubergine, un peu de poisson. Ça a l'air fou. C'est parti, ikuzo, comme on dit, les gars. Le poisson, mais il est tellement bien cuit. Les gars, on a reçu petit bœuf wagyu, petite soupe miso. On a rencontré Maiki-san. Maiki-san est aussi à côté de moi, tout à l'heure on parle. Elle est super gentille. Bonne femme. Bonne femme. Ça, c'est le bœuf wagyu, les gars. Il est succulent. Il est incroyable. On a un petit soupe miso. Je me regarde, les gars. Et franchement, un restaurant incroyable. Bonne femme, les gars, on a terminé le repas. Il était incroyable. J'ai vraiment kiffé. Je n'ai pas filmé le dessin à la fin et tout, parce que j'étais occupé à parler avec Maiki-san. Les amis, je vous fais un gros bisou. Moi, je vous laisse. On se rejoint demain. On part à Osaka. Ciao. Eh ben, les gars, c'est pas faire les techniques d'invocation ou quoi ici ? Incroyable, mais vrai. Aujourd'hui, on est bien plus loin qu'Osaka. On est à côté d'Akachi. Et on est au parc Naruto, les gars. C'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est un rêve de gamin. Je suis ici. Vous l'avez vu dans le titre. C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, les amis. On va se régaler. Je suis bien accompagné, les gars. Je suis avec Gamabunta. Mais aussi avec... Avec... Jibaya. Hello Senin. Incroyable. C'est un parc surtout de décors. Il n'y a pas tellement d'attractions que ça. Mais c'est magnifique. Il y a la montagne des Okage et tout. C'est incroyable. Il y a des grosses statues de tous les personnages de Naruto. En tant que fan de Naruto, les gars, là, ça va être fou. Alors, à savoir que je suis Team One Piece. Voilà. Je tiens à le dire, je suis Team One Piece. Mais le tout premier manga que j'ai regardé, c'est Naruto. Voilà. Oh, les gars, c'est fou. Écoutez la musique. On est devant les portes de Konoha, les gars. Incroyable. C'est fou, je suis dans le village de Konoha, là. Vous savez pas, vous ? Eh, je suis un gros gamin dans ma tête. On est dans le village de Konoha, les filles, là. Excusez-moi. Eh, go, wakarimasu ka ? Oui, Hakatsuki. Les gars, j'ai une mission. C'est incroyable. En fait, j'ai acheté une mission au début. Ok. Ok. En fait, elle m'a donné une mission. J'ai une mission à faire avec des... Avec des... Des parchemins et tout, frère, vous voyez. La tête de la merde. Je me rends pas les ***, ça, en fait. Ouais, je vais juste voir les statuts. Attends, mais... Il y a une technique interdite à l'intérieur ou quoi ? Oh, sa mère, là. Oh, je la pute, la reine des putes. Oh, c'était une technique de type foutonne, ça. Pas mal, celle-là, ou pas, vous l'avez ? Vous l'avez ? Vous l'avez, les gars ? Ah, mais il faut que je récupère les queues, en fait, là. Ichibi, Qubi, Nanabi, Orokubi, Ichibi. Nibi, Achibidato. J'ai bien compris, j'ai payé ma mission, en fait, les gars. Les gars, par contre, c'est fou, là. Vous êtes prêts ? Révélation. Un, deux, trois. Oh, c'est fou ! C'est mes 5 Okage de Konoha. Oh, la dingue ! Est-ce qu'est votre Okage préféré, vous, les gars ? Moi, je crois que c'est Sarutobi, les gars. Sarutobi, il est trop secouté. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il s'est battu contre Orochimaru, le premier Okage, et le second Okage en même temps, frère. Vous vous rendez compte, ou pas, de la taquerie ? Non, 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 c'est trop. La vie dame, 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 c'est trop. Ça, c'est mon OST préféré, les gars. Tout confondu. À chaque fois que je devais faire des pompes, des abdos, quand j'étais petit, que je voulais me muscler, je mettais cette musique, j'enchaînais. Pompes, abdos, quand je vais courir, même encore aujourd'hui, je mets ça dans les oreilles pour aller faire les footing. Ça bombarde un pot. Incroyable, les gars. Là, on y est vraiment prêts, hein. Sonade. La dernière mère, c'était une très bonne Okage, Sonade. Attention, faut pas la sous-estimer, elle. Elle est très très forte, les gars. Tiens, vous entendez, vous reconnaissez ? C'est la voix de Kakashi. Taichiou. Taichiou. Il y a l'équipe au complet, là. L'équipe est au cas. Ah ouais, frère, il y a tout le monde. Ils sont tous là. Moi, mon préféré de la Katsuki, dites-moi d'ailleurs, vous aussi en commentaire, c'est lequel votre préfère. Mais moi, c'est Daidara, les gars. Je sais pas pourquoi, Daidara, il a un flow, il a un truc. Et puis, je trouve, c'était le membre de la Katsuki le plus agressif. Il y en avait rien à foutre. Il fonçait dans le tas. Bon, Itachi, lui, c'est le don juan, hein. C'est le beau gosse. Toutes les meufs ont envie de le sucer. Tout est les morts, lui, un peu, aussi. Il est complètement détraqué, lui. Lui, c'est un fils de cul. Je l'aime pas. Lui, il a la Katsuki juste pour faire des bains de sang, genre. Juste pour faire des tueries, Daidara. Il était trop chelou, derrière, avec ses huit cœurs. Je suis choqué par la qualité des détails des statues, hein. Elles sont bien faites de fou, hein. Franchement, ils ont pas chômés. Les vernis, les bagues. Les orteils d'Itachi, frère. Bien polis. T'as fait le manicure ou quoi ? Son faringale, il est bien fait. Franchement, elles sont lourdes. Et je crois que c'est des tailles réelles, en plus. Ils ont fait des tailles réelles. Médaille d'Ara, je le kiffe, la vie d'amère. CUT ! On entend la fameuse musique de la Katsuki, là. Il y avait cette musique, tu savais que c'était la merde, frère. Là, tu savais qu'il fallait pas que les bijoux, ils traînent dehors, hein. Parce que là, s'il y a un bijou qui traînait dehors, frérot, ça te le piquait. Ça te le fauchait. Alors là, les gars, toi, vous avez reconnu. Célèbre technique de Gara, les gars. Gara, démoigne que Uchibi. Je sais très bien imiter Gara. Attention, il fait... Ça va que Q. Ça va que Soso. Vous allez ou pas ? Ça va que Soso. Ouais, Sakura. Tu m'as foutu les morts pendant toute ma jeunesse. Pendant 10 piges. Le manga, il a duré 10 piges. Tu m'as foutu de ces morts. J'ai envie de te mettre des tards dans la tête. Fais pas la maligne. Tu saoules tout le monde. T'es nièce, t'es chiante. Au moins, c'est dit. Pas de galère, maintenant. Allez au courant. Ça va que Soso. Alors ça, c'est fou, les gars. Le putain de gosselard du serpent d'Horochimaru. Qu'est-ce qu'il nous a foutu les morts avec ces serpents, lui ? La tête de la merde. Genre, j'en faisais des cauchemars. J'en dormais plus. Dès qu'il avait un moyen de sortir d'un corps, sortir d'un serpent et tout, il faisait... Oh, ça pue. Putain, là. Oh, la GoPro. On a puté la GoPro. On va devoir se baisser, là. Ah, mais c'est quoi, ça ? C'est dégueulasse. Il a chier. Il y a de la merde dans le colon du serpent ? J'ai un limbago, moi, les gars. J'ai la vie d'amère que je passe pas, là. Je suis bloquette. Putain. J'ai bloquette dans le ventre d'Horochimaru, Sama. Ah ! Ah ! Ah, le limbago, il revient, là. Oui. Jamais je remets les pattes là-dedans, là. Il y a des malades ou quoi ? En tête à tête avec Kyuubi. Kyuubi, au début du manga, il était très bien dessiné. Il était plus dessiné comme ça. Et il faisait très peur. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils l'ont rendu trop sympathique vers la fin. Il aurait pu devenir pote avec Naruto, mais il aurait dû garder son côté arrogant. Non, c'est pour ça qu'on kiffe les Kyuubi. Eh, reprends-toi, ma gueule. Eh, je lui dis. Obligé. Wesh, on a le lieu d'entraînement des grenouilles. Le petit lieu des sénines. Un Fukasaku. Quoi, mon frère ? Toi, je te kiffe, toi. Et toi, tu nous as saufés d'une belle galère, hein. Heureusement, t'as appris le mot de sénine à Naruto, parce que... Frère, on aurait été dans une galère contre Payne, là, à Konoha. Mettez le sang, je t'aime bien. Il a la tête sur les épaules, lui. C'est un bon, c'est un sage. Je t'aime bien, mon frère. Ils sont tranquilles, les grenouilles. J'ai envie de les caresser. Je deviens fou, je deviens complètement fou, là. Les gars, incroyable, c'est les ramen d'Ishiraku, les gars. Là, par contre, c'est incroyable. C'est complètement fou. On va se taper un de ces bol de ramen, les gars. On va pas se mentir, le parc, il est un peu petit, les gars. Je viens de finir la visite, là, avec la petite musique. J'ai pris un petit takoyaki qu'on va manger chez Ishiraku. Donc, le kiff. On est plongé dans les décors de Naruto. Par contre, les détails des statues, les gars, elles sont incroyables. De toute façon, ils ont bien fait ça. On va chercher les takoyaki. Le takoyaki, les gars, il a l'air fou. Incroyable. Là, c'est les galouses de Valouse, là. Les takoyaki, les gars, c'est... Les takoyaki, les gars, c'est une spécialité d'Osaka. C'est de la pâte et dedans, il y a du poulpe. C'est incroyable, c'est trop bon, c'est de la frappe. Si vous venez à Osaka, vous êtes obligés de manger ça, les gars. Et c'est à ce moment-là que Naruto, il est en train de faire un Rasengan. Rasengan ! Et là, il est en train d'exploser son ennemi, là. Il y a Sakoyaki. Oh, Naruto ! Les amis, Naruto Park, c'est fini. C'était petit mais intense. J'ai vraiment kiffé. Si vous êtes fan de Naruto, ça vaut largement le coup. On se rejoint directement à Dantobori, le quartier historique d'Osaka. Sur un petit katon, Gokaku no Jutsu. Katon, Gokaku no Jutsu ! Wesh, la team ! Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes direct là, vous l'attendiez ce live. C'est mon ami. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Lorenzo et toi ? Non, mec, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est votre nom ? Pourquoi est-ce que c'est mon ami ? Italie ! Et toi ? Italie ? François ! François ! François ! Je n'aime pas Maté-Razi, mon ami. Je n'aime pas Maté-Razi ! Je n'aime pas Maté-Razi ! C'est la célébration de Valo-Félix. C'est vrai ! C'est vrai ! Vous parlez japonais ? Français, anglais ou italien ? Matashi ! Matashi wa ! Matashi wa ! Je suis japonais ! Bye bye ! Bye bye ! Sayonara ! Ça commence bien, ça commence bien les gars ! Les japonais ne tiennent pas du tout l'alcool les gars, du coup ils tombent trop facilement ! Arrivé à ces heures-ci, genre minuit, une heure du mat, ils sont taille frère ! Ils ont beaucoup de manières, ils sont très respectueux et tout, mais une fois qu'ils ont d'alcool dans le sang frère, ils laissent tomber, ça devient des démons ! C'est quoi ça ? Y'a quoi là-haut ? Quel bail ? C'est quoi le délire ? Là les gars ! Mais ! Y'a quoi à l'intérieur ? Je vais me faire ban Twitch les gars ! J'adore le chat ! Qu'est-ce que tu es là ? Un chat ! Un chat ! Un chat ! Un chat ! Non, non, non ! Parce que je vais dans le chat, ban Twitch ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il est très bien ! Il est très bien ! Il est très bien ! C'est des fêtards les japonais ! Je ne pensais pas qu'ils étaient aussi fêtards ! Il est passé 6 minutes, tu vois ! Je pense qu'il va se passer des dingueries dans ce live les gars ! N'hésitez pas à vous seul les amis pour ce contenu incroyable sur Twitch ! On lâche le premier ! Salut ! Bonjour ! Comment est-ce que tu as a dit ? Je suis Soga ! Soga ? Où est-ce que tu as venu ? Osaka ! Osaka ! Où est-ce que tu as ? Je suis en France ! Je suis en France ! D'accord ? Ok ! Ok ! Un autrefait 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 ! C'est génial ! Je ne sais pas ! J'aime bien, japonais. J'aime bien, japonais. C'est ma première fois ici. Oui, c'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon travail. C'est mon chat. 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 200. 200. Tu es mon amour. C'est mon ami. C'est mon chou. Merci. 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 Je suis à Nihongo Anashimasu. Hip, hop. La medal, FROG. Hop, hip, la medal, SLEEP. Vous êtes Twitch ? J'ai Twitch, mon ami. Oui, bien sûr. D'où est-ce ? Moi aussi. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous à sa chaîne. Donnez de l'argent un peu. C'est un bon. Il est à Osaka, les gars. C'est cher, le Japon. Vous kiffez ou quoi, les gars ? Écoute, moi, là, je live. Je vais où je voulais quand vous voulez. Nous, on a une boîte gratuite. Si tu veux, je crois que c'est 1500€. Viens avec nous, tu regardes. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, je suis chaud. C'est parlé et tout, Jean. Wattashi no Sugoshi Nihongo Anashimasu. Eh, en moi ? Eh, Jazu, d'ailleurs ? Eh, Minoua ! Eh, Minoua ! Eh, tu parles bien. On va te montrer ce que c'est que le Nampa. Mais les gars, faites-moi découvrir parce que depuis que je suis arrivé ici, je suis... Tu connais le Nampa ? C'est quoi le Nampa ? Le Nampa, les gars, c'est un drag de rue. C'est un drag de rue. Mais en fait, il ne faut pas faire ça partout. Il y a des rues quand même à respecter. Écoutez pas ton ton. Il y a Yoparasugi. C'est un teenager. Les gars, j'ai une femme. Je suis marié, je ne sais pas. Mais moi aussi, c'est pas grave. Non, 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 non. C'est pas grave. C'est pour ta vie. Non, 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 non. On va rajouter des subs comme ça. Il va aller en low hotel avec une meuf. Non, 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 non. Il y est. Il y est. Il y est. Écoutez-moi. Vas-y, fais-t'en ce pic. Crème Joubert sur Instagram. Mais t'as pas une meuf ? Il a une meuf. Il est pareil glau. Il est pareil glau. Il est pareil glau. Dis-lui qu'il est pareil glau. Merci Récux, un sub bébé. Voilà. C'est ça. Akiramé, merci pour les subs. Remerciez les subs, les gars. C'est quoi ? C'est ici, là ? Tu veux passer sa cape ? Tu cache sa cape ? Cache la cape avec Sid ? Avec Sid ? Avec Sid ? Je te passe ma veste, tu poses dessus. Et dans 30 secondes, ok ? Bon, les gars, je vais peut-être vous cacher. Je vais peut-être vouloir vous cacher, les gars. Attends, attends. Attends, je commence à me poser des questions, les gars. Pourquoi c'est tout rancé, tout cas ? Là, c'est safe. Là, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de scriptisseuse. On fait quoi ? Faites un sondage, il y a des motos, quoi. Ah, y'a un bain. Oh ! Qu'est-ce qu'on ? Les gars, on les a subis. Ah, je suis K.O. Ils allaient me faire entrer. T'es pas échelou, là ? J'ai fait le bon choix, les gars ? Marceau, il faut juste que je me fasse ban, lui. Il faut juste pas les recroiser. J'avoue. Oh putain, non. Je suis revenu devant l'entrée. Je suis revenu devant l'entrée. Oh non, j'avais fait le tour. Oh non, ils vont boire. Ils vont, les gars, là ? Ciao. 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 Bonjour. 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 La main dans le froc. Hip hop. C'est pas le nom. La main dans le froc. Hop, hip, la main dans le slip. Hip hop dans le slip. Oui. C'est ça. Et hip hop, la main dans le slip. Hip hop dans le slip. Merci. Merci. Je suis venu. C'est une blague en français. C'est une blague. C'est une blague. Merci. 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 Bonsoir. 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 J'avais envie de me barrer en courant. Seconde fois du live. Est-ce que je rentre dans la boîte, les gars ? Je vous demande si je peux entrer avec la caméra. Bonjour. 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 Vous êtes des bâtards. Les gars, je ne sais pas qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Peut-être que je vais dans une dinguerie. Peut-être que je vais dans une dinguerie, les gars. Les gars, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Où c'est que je vais là ? C'est vraiment l'aventure la plus totale qui puisse exister. Ah ouais, t'es mal ascenseur. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Les gars. Ou pas où ? Les gars, je crois qu'ils sont dans un zion. Ils ont trop bu d'alcool. C'est la petite virée. Et les gars, j'espère que vous avez kiffé. Incroyable. Les toilettes. Les toilettes. Tu dis comment il va viser parfaitement ? Ouais. Et il vise parfaitement. C'est assez incroyable. J'ai testé les deux Gs. Les deux Gs ? C'est quoi ça ? Il y a le G pour la fleur. Ouais. La fleur. La Schneck ? Ouais. Et il y a le G pour la Schneck. T'as pas testé le G pour la Schneck ? Bah non, j'ai pas le Schneck. Bah moi, mon cul, il est mieux placé au niveau de la Schneck qu'au niveau du cul cul. Parce que quand je lance le G au niveau du cul cul, ça me caresse les boules un peu. Et quand je lance la Schneck, là ça rentre dans le cul. Donc on est d'accord qu'ils ont calculé une moyenne vis-à-vis, enfin le trou de balle doit être par là. Et ils disent, le siège est chauffant, la cuvette est chauffée. Donc tu t'assoies, t'as l'impression qu'un mec vient de se lever. Mais c'est pas gênant, c'est presque réconfortant. Et ensuite le G s'envoie, tu peux régler la puissance et la température. Et en vrai, moi ça ouvre l'esprit sur le plaisir prostatique. C'est vous m'avez dit de courir les gars. Je faisais que lire. Fui, 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 fui. Vous êtes des bâtards. Vous me foutez dans des mères de fou. Mais oui, après ils étaient des gens de fou. Mais je sais pas, j'avais envie de changer le mood. Oh, excusez-moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Le meilleur que vous pensez pour moi. Quel est votre nom ? Yotaro. Yotaro. Oui. Merci. Merci. Le meilleur. Suga. Suga ? Merci. Merci. Je kiffe le Japon. Nihon. Suki. Je kiffe trop le Japon, les gars. La vie d'amère. Je vais venir vivre ici. Je vous jure la tête de moi, mais je vais venir vivre ici. Je pars au Mont Fuji, les gars. J'ai des têtes directement sur vos pieds. C'est incroyable, les gars. Oh, j'ai eu Miu. Incroyable, les gars. Ça me fait penser à un mini Tokyo. Allez, vous voulez m'attraper. C'est des trucs. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Ça me fait penser à un mini Tokyo. C'est des trucs. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Sous-titrage ST' 501